Après les épreuves orales et écrites du baccalauréat, les résultats sont disponibles à partir du lundi 24 juillet en Côte d'Ivoire. La place Alassane Ouattara de Ferke Sédougou a refusé du monde. Les acteurs de la filière Côte d'Anacard ont rendu hommage au président de la République pour ses actions en faveur du développement de la filière. Baptême de la 77e promotion sortante des enfants de troupes de l'EMPT, 87 prix ont été remis aux meilleurs élèves. Voici pour le sommaire de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Lundi 24 juillet 2023, c'est la date retenue pour la proclamation des résultats du baccalauréat session 2023 en Côte d'Ivoire. Deux semaines après la fin des compositions écrites, plus de 340 000 candidats sont invités à connaître leur sort. Les concernés ont le choix. Ils peuvent visiter le site officiel de la direction des examens et concours www.men-deco.org ou encore se rendre dans leur centre d'examen respectif avec leur numéro matricule pour connaître leur résultat. Le pourcentage d'admis en 2021 du baccalauréat s'établissait à 29,24% selon les statistiques du ministère de l'Éducation nationale. Lors de la session 2022, il est passé légèrement en hausse pour s'établir à 30,78%. Place Alassane Ouattara de Farkese-Dougou. L'espace est envahi par plus de 70 000 acteurs de la filière coton Anacard le samedi 22 juillet. Objectif, rendre hommage au président de la République pour ses actions en faveur du développement durable et de la performance de la filière coton Anacard. De 350 000 tonnes en 2010 à plus de 1,040 000 tonnes produites en 2021, l'Anacard est devenu le deuxième produit agricole d'exploitation de la Côte d'Ivoire. Lors de la campagne 2017, ce sont plus de 508 milliards de francs CFA de revenus qui ont été redistribués aux producteurs. Aujourd'hui, nos villages sont à un dégré de modernisation très avancé grâce à l'Anacard. L'État soutient la filière coton et pour dire à mes parents, lorsque vous voulez vous laver, que quelqu'un veut vous aider à verser l'eau sur vous, profitez à ce moment à vous fronter pour être propre sans que la personne ne se décourage. Dans sa politique de transformation, le gouvernement ivoirien a mis en place un centre d'innovation et des technologies de l'Anacard pour permettre à la Côte d'Ivoire de disposer d'un outil performant de formation et d'assistance technique. Comme vous pouvez le constater, la réforme d'initiés par le président de la République a permis aux acteurs d'améliorer significativement de façon constante et régulière leurs revenus. La filière Anacard a bénéficié d'un projet de promotion de la compétitivité de la chaîne des valeurs pour un montant global de 200 millions de dollars en vue de renforcer la gouvernance du secteur. Notons que le coton est le quatrième produit agricole d'exportation du pays après le cacao, l'éveillat et le cajou. Un trophée pour certains, un diplôme pour d'autres. La deuxième édition des awards de la sécurité routière a permis de récompenser plusieurs acteurs pour leur contribution à la sensibilisation et à la prévention des accidents, mais aussi à l'assistance et à l'indemnisation des victimes. Promouvoir la sécurité routière et assurer le suivi des victimes, c'est autour de ce thème que l'ONG Lueur d'Espoir a honoré les lauréats. Devant le drame des victimes, nous voulons plaider une célérité dans les indemnisations. Notre propre expérience, parce que victimes n'ayant pu être indemnisées, nous amène à inviter l'ensemble des transporteurs et des automobilistes à souscrire une police d'assurance automobile. Oui, en 2002, le malheur qui m'a rendu aujourd'hui handicapé s'est produit dans un cas qui n'était pas assuré du tout, dont la compagnie de transport a déclaré faillite pour échapper aux décisions judiciaires qui lui faisaient injonction de m'indemniser. Je sais comment je me suis débattu financièrement pour être debout devant vous ce soir. Ainsi donc, voici définit tout le sens de l'osation et qui nous conduira à faire des dons de médicaments dans les jours qu'ils viennent aux victimes d'accidents de la route hospitalisée, dans les 4 chiffres fonctionnaires de notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous dédions cet excellent prix à l'ensemble des transporteurs routiers de Côte d'Ivoire, à M. le ministre des Transports. Nous saluons ici les efforts qui sont faits par le gouvernement. Parrain de cette édition, le ministre des Transports était représenté par son directeur de cabinet. Coné Dioman a exprimé sa joie de voir se concrétiser les réformes initiées dans le secteur du transport en Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux au ministère des Transports, je vais le répéter plusieurs fois, nous sommes heureux parce qu'aujourd'hui, je sens une dynamique. Je sens que chacun a compris un peu la politique que nous menons. Et nous sommes ouverts au cabinet à recevoir toutes les suggestions pour améliorer davantage les règles mises en place. Les accidents de la circulation ont causé la mort de 1 200 personnes et 21 000 blessés sur les 5 dernières années en Côte d'Ivoire. Pour changer cette donne, le gouvernement a entrepris plusieurs réformes, notamment le permis à point. L'école militaire préparatoire technique de Benjerville a abrité une double cérémonie vendredi 21 juillet. Il s'agit d'une part de la cérémonie de baptême de la 77e promotion sortante des enfants de troupes et d'autre part, la distribution des prix aux meilleurs élèves. Baptisée la Renaissance, la promotion sortante compte 105 élèves de 6 nationalités différentes, dont 91 Ivoiriens et 14 étrangers. Leur parrain n'est personne d'autre que le général de brigade Diarassouba Bakary, directeur général des affaires stratégiques au ministère d'État, ministère de la Défense. 41 ans après ma sortie de l'EBT en 1982, mon émotion est aujourd'hui grande de me retrouver devant mes arrières et arrières petits cadets comme parrain de leur promotion. Je voudrais ici d'abord témoigner ma reconnaissance au secret major général des armées pour l'honneur qu'il le fait en me désignant comme parrain. 87 prix répartis en prix d'excellence à prix d'honneur et prix table d'honneur ont été remis aux trois premiers de chaque classe de la 6e à la terminale. Après cette phase, l'on a procédé à l'attribution de 34 prix spéciaux, récompensant les meilleurs parmi les meilleurs élèves, des enseignants et des cadres militaires. Il y a deux ans, une réflexion profonde a été menée, avec pour objectif de réinventer l'EBT de Bézerville, ce fleuron qui porte le rayonnement de la Côte d'Ivoire depuis bientôt 94. Un plan ambitieux aux priorités multiples a fait d'installer durablement cette école au cœur de la production de compétences utiles à la Côte d'Ivoire. Et l'ensemble des propositions qui en ont découlé ont entièrement été endossées par le ministre d'État, le ministre de la Défense, qui a mis un point d'honneur à les soutenir et à les accompagner. Le super prix de l'excellence a été octroyé au ministre d'État, ministre de la Défense, pour ses actions en faveur du développement harmonieux de cette école, ponctuée par le slogan « Objectif 100% à l'EMPT, je m'y engage ». C'est tout pour ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi. Très bon dessus de programme sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada